Musique Nous voici de retour dans les studios de TV Ajary. Pour ceux qui nous rejoignent, vous regardez l'émission Face à la presse en partenariat avec le France Antille. André-Jean Vidal et Thierry Funderé sont avec nous aujourd'hui. Nous recevons M. Yves Colcombé, président de la Chambre régionale des Comptes de Guadeloupe. Il répond à nos questions. On démarre sans plus tarder notre rubrique du Tirsier. Donc je vous rappelle le principe de cette rubrique. Nous avons un petit pavé numérique qui s'affiche actuellement. Et vous devez choisir un numéro entre 1 et 10. Quelle est votre sélection ? 2 Le 2 qui, je le rappelle, est la symbolique de l'association de l'union de couple. C'est la symbolique. Alors, la question qui se trouve derrière, comment pourrait-on mieux dépenser l'argent public ? Eh bien, en le comptant mieux et en veillant, avant de l'engager, à vérifier pourquoi on veut dépenser, avec à quel coût, en diminuant les coûts, justement en appelant à la concurrence lorsqu'on fait appel à la dépensation extérieure, en définissant les compétences dont on a besoin si l'on veut recruter, s'il est nécessaire de recruter des agents publics, et en mettant en place des contrôles pour qu'au fur et à mesure que l'on engage la dépense, l'argent public, on pilote pour vérifier que le but que l'on vise est en train d'être atteint ou pas, et que l'on puisse corriger au fur et à mesure. Ça, c'est avant le contrôle de la chambre générale des comptes, au sein d'une structure, ça s'appelle le contrôle interne, et toutes les entreprises, tout le monde développé fonctionne comme ça. C'est d'ailleurs de la même façon que l'on conduit une voiture, vous avez des voyants qui vous disent « Vous êtes sur la route, vous n'êtes pas sur la route, vous mettez le clignotant, etc. » Eh bien, ça doit être piloté comme ça. L'argent public, c'est aussi comme l'argent privé, c'est pareil. Avant de dépenser, quand on dépense, on regarde qu'on a bien prévu, on obtient ce qu'on voulait. Dans les collectivités, il y a des contrôles internes ? Eh bien, trop peu. Beaucoup trop peu. Il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Il devrait y en avoir, ça devrait être obligatoire ? Oui, 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 en général, c'est obligatoire, surtout pour les plus grosses. Mais justement, l'expérience de certification à Saint-Claude, c'est la mise en place du contrôle interne. C'est ça. Nouveau numéro à sélectionner, toujours entre 1 et 10, vous avez sélectionné le numéro 2. Évidemment, vous ne pouvez pas reprendre le même numéro, ce n'est pas possible. Non, je vais prendre le 4. Le 4, qui est le symbole de la construction et de la réalisation. Que se cache-t-il derrière ce numéro ? André Jean Vidal, si vous voulez bien lire la question. On ne va pas dire faut-il. Faudrait-il condamner les mauvais gestionnaires ? Le terme condamnation est sévère. Il faudrait surtout... Écoutez, 78 millions, 85 millions, est-ce que ces gens-là ne méritent pas qu'on s'occupe d'eux vraiment de manière drastique ? Faut-il condamner ? Il y a deux aspects. Moi, dans les mauvais gestionnaires, il y a la gestion objective. Et là, je pense que, comme je vous le disais, il faudrait mieux éviter qu'on en arrive à ces extrémités. Mais ça veut dire qu'avant, on ait des systèmes de limites qui disent ça, vous n'avez pas le droit à aller, effectivement. Ça éviterait de condamner les gestionnaires, ce qui est, nous, ce n'est pas l'objectif de la chambre. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas personnalisé. Après, quand il y a des... Il arrive souvent, je ne parle pas du cas particulier, mais quand une gestion dérive, il est rare qu'il y ait une pure dérive objective. Il y a souvent des largesses qui sont prises vis-à-vis, justement, de la régularité et de la probité. Et ça, ça doit être poursuivi par le juge judiciaire. Alors, c'est quoi un déficit acceptable ? Une collectivité n'a pas vocation à être en déficit. Mais bon, la France, au niveau national, l'est. Mais la France, elle a encore une capacité d'emprunt. Le jour où elle n'aura plus de capacité d'emprunt, elle sera comme les communes de la Guadeloupe. Aujourd'hui, elle a une capacité d'emprunt. La difficulté des collectivités de Guadeloupe qui sont en déficit, c'est que les banques ne leur prêtent pas, parce qu'elles n'aient pas confiance. Et, elles n'ont pas, parce que les ressources qu'elles dégagent chaque année ne leur permettraient pas de rembourser un emprunt. Donc, c'est au-delà, si vous voulez. Quand on dit que la France est financée par déficit, oui, mais la France a une capacité d'emprunt. Les collectivités de Guadeloupe ne l'ont plus. Là, c'est un problème. Donc, un déficit acceptable, normalement, il n'est pas prévu. Il n'y a pas de déficit. On a des ressources récurrentes qui sont, comme je le disais, abondantes, en fait. Il faut bien se situer. Abondantes, surtout si on compare par rapport aux collectivités de métropole. Et donc, elles n'ont pas vocation à être en déficit. La tolérance des textes, c'est 10% pour les petites communes, 5% pour les plus grosses. Mais ça suppose un correctif. Vous nous dites ça dans un contexte de désengagement de l'État. De réduction des dotations. Ah oui, mais attendez, il faut voir les choses beaucoup plus largement. Le désengagement de l'État, c'est quelque chose qui était... La baisse des dotations de l'État est annoncée depuis 10 ans. Donc, gouverner, c'est prévoir. Quand on gouverne, on annonce. Donc, il n'y a pas eu d'effet de surprise. Mais c'est des autres, ils ont des déficits. En plus, c'est progressif. Et d'autre part, outre-mer, vous avez des systèmes dérogatoires qui font que c'est très amorti par rapport au niveau national. Et vous avez en plus la ressource de l'octroi de mer qui vient au-delà. Les collectivités de métropole, elles ne reçoivent pas la TBA. Donc, pas d'excuse. Ça revient à ça. Oui, mais il y a aussi les 40% de vie chère. 40%, ça revient à 25% au net. Parce que c'est 40% sur la sur-rémunération indiciaire. Sur la rémunération indiciaire. Donc, ça ne fait pas 40% en plus pour tout. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se calcule. Et d'autre part, la question, si on était à un phénomène de dépense de personnel raisonnable, et qu'on constatait effectivement qu'il y avait 25% de plus, bien sûr, et on le verrait, et ce serait largement absorbé par tous les suppléments de dotation et le niveau des dotations actuelles. Non, quand vous avez beaucoup, beaucoup trop d'agents publics, vous êtes encore, d'une certaine façon, encore plus responsable quand vous savez que vous les payez plus cher. Enfin, je veux dire que tout ça... J'ai une question toute simple. Comment fait un maire pour faire face à une situation comme on la connaît pour pratiquement la plupart des communes ? Comment il fait pour continuer à embaucher ? Comment il fait pour payer, en fait, le personnel quand on est en déficit ? Ah ben, la difficulté, c'est que vous avez des collectivités, effectivement. On arrive sur buté. C'est-à-dire qu'ils bientôt, pour certaines, ne payent plus leur charge sociale. Ça veut dire qu'elles ne sont plus capables de payer leur personne. Saint-Louis-de-Marie-Galande, je pense qu'ils ne peuvent plus faire ça. Ils ne peuvent plus investir, ils ne peuvent plus rien faire. Voilà, c'est bon. Tout à fait. Donc, on ne paye pas les charges sociales et c'est comme ça qu'on arrive à faire face ? Ah ben, on continue à... Oui, et puis vous pouvez continuer à embaucher tant que vous... Et puis, il y a un moment, vous ne pouvez même plus assurer, parce qu'il y a des évolutions de points à la fonction publique, par exemple. Enfin, ça, ce n'est pas une surprise, ça ne date pas d'aujourd'hui comme ça, un phénomène. Non, tout ça est prévisible. Donc, on sait très bien qu'il y a un glissement de vieillesse technicité, tout ça est chiffré, c'est de l'ordre de 2%, de 5%. Tout ça est parfaitement connu et prévisible. Donc, si on ne le prévoit pas, si on ferme les yeux et qu'on dit, ah bien, je gère ma collectivité en comptabilité de caisse. Tiens, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui dans ma caisse ? Ah, j'ai 10 euros, je vais embaucher pour 10 euros. Et bon, je caricature, mais on en est presque là pour certaines collectivités. Évidemment, c'est dramatique. Bien. Nouveau numéro, toujours entre 1 et 10, vous avez sélectionné le 2, le 4, des chiffres pairs. Qu'allez-vous choisir comme numéro ? Ah bien, le 7, alors. Le 7 qui est le symbole de la connaissance et de l'analyse. Ça tombe bien. Thierry Fenderé, si vous voulez bien lire la question. Alors, comment la Chambre régionale des comptes peut-elle garantir à l'opinion et aux élus sa totale impartialité ? Certains en doutent et y voient même le retour, s'agissant de point de pitre, de l'État colonialiste. C'est ça. Je ne sais pas ce que c'est que l'État colonialiste. Je connais que l'État. Et ces arguments-là sont en fait extrêmement faibles et puis se rencontrent partout. Non, la Chambre régionale des comptes, c'est une structure humaine. Donc, c'est normal qu'on se pose la question de son impartialité. C'est parfaitement légitime. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, qui dit pouvoir, dit contre-pouvoir. Et dit aussi transparence et juxtaposition de point de vue, d'avis, etc. Et la Chambre régionale des comptes, elle délibère de façon collective. Donc, ce n'est pas l'avis d'une personne. Il y a des vies partagées. Et il y a des débats véritables, techniques déjà, sur le plan de savoir qui a raison sur le plan technique. On vérifie, on se pose des questions d'experts pour être sûr qu'on ne dit pas des choses fausses. Et la vérité est toujours difficile à atteindre dans ces matières complexes. Mais il y a ce débat. Et puis, comme nous travaillons plutôt sur des sujets objectifs, c'est plus facile qu'après de sous-peser la culpabilité d'une personne, comme on n'est pas dans ce cas-là. Mais là, c'est la justice humaine. Mais la question, c'est de savoir si, a priori, on va décider de nuire ou de flatter, si je puis dire, une personne vis-à-vis de l'opinion publique. Et ce que nous faisons, c'est que nos avis sont tous lisibles, expliqués et sont transparents, sont publics. C'est-à-dire que si on conteste, si nous sommes vraiment trompés, malgré toutes les précautions que nous prenons, nous en prenons acte. Récemment, quelqu'un m'a écrit en disant, vous avez dit qu'il n'y avait pas de délibération pour la création de tel poste. En fait, la délibération existait. Alors, je lui ai répondu, d'accord. Nous l'avions demandé à la collectivité, elle ne l'a pas produit. Mais l'année prochaine, on tiendra compte. Donc, c'est tout à fait légitime. Donc, il y a ces aspects-là. Il y a des aspects aussi de transparence, de publication, d'argumentation. Il y a des textes que nous sommes tenus d'appliquer. Ensuite, nous sommes soumis au contrôle de la Cour des comptes aussi. C'est-à-dire que nous rendons compte de ce que nous faisons. Et tout ce que nous faisons est vu par une mission d'inspection. Nous sommes inspectés et on regarde si nous travaillons correctement, si nous respectons les canons de la décision, de la transparence, etc. Donc, nous sommes soumis à des contrôles. Et en plus, nous avons deux aspects. Nous sommes indépendants. Ce n'est pas une indépendance pour protéger notre petit confort personnel. C'est que nous sommes indépendants pour ne pas être soumis à des pressions, à des aléas. Et c'est très important. C'est vrai que je suis inamovible. Tant que je ne commets pas, bien sûr, comme tout le monde, tant que je reste dans mes fonctions et que je les exerce correctement. Et inamovible, 7 ans, comme tous les présidents de juridiction en France. Ça veut dire que pendant 7 ans, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je ne changerai pas le point de vue technique. On ne va pas me promettre un poste, me promettre des faveurs, etc. On ne va pas pouvoir jouer sur le fait de menacer de mobilité, de déplacer, etc. Donc, c'est important. Les magistrats aussi sont inamovibles. Vous êtes là, vous êtes là. Voilà. Vous êtes là pour une période de 7 ans. C'est important. Mais évidemment, la contrepartie, c'est que cette inamovibilité et cette indépendance statutairement protégée, elle doit servir. Elle doit servir. Et si, au contraire, nous sommes là, à la chambre, on va se fondre dans le paysage. Vous savez, c'est bien plus tranquille de rien dire. On va laisser les choses filer. Là, nous n'accomplissons pas notre mission. Notre mission, c'est d'éclairer citoyen. Et c'est vraiment notre objectif. Bien, merci. Nous passons à la rubrique de l'ordonnance. Alors, je vous rappelle le principe de cette rubrique. Comme un docteur, vous allez nous donner une prescription, une ordonnance. Tout simplement, c'est pour ça que la rubrique s'appelle comme ça. Pour la prescription, pour ETV, que faut-il faire pour redresser les comptes de nos collectivités en trois points ? En trois points. Trois recommandations. Donc, vous ne serez pas surpris que je me fonde sur les codes, le code général des collectivités territoriales, et puis sur les avis rendus par la chambre, car ce n'est pas des prescriptions personnelles, encore une fois. La première chose, c'est d'appliquer les règles des comptabilités d'engagement. Il faut que les collectivités suivent, unifient leurs décisions. Aujourd'hui, dans beaucoup de collectivités, vous avez plusieurs centres de décision. Un service technique qui va commander un tractopel. Un service financier informatique qui va commander des ordinateurs. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit « Attendez, moi, je vise sur le plan financier la dépense, parce qu'on ne peut peut-être pas tout faire à la fois, ou alors il faut s'assurer que finalement les uns et les autres ne commandent pas la même chose. » Et on voit beaucoup de gaspillage de cette manière, ou aussi peut-être parfois des recrutements justement, où chacun dit « J'ai besoin de personne », alors on pourrait mutualiser ou faire en sorte que des personnes soient reconverties. Donc, cette première chose, c'est de concentrer la décision. qu'il y ait des responsables bien identifiés, de concentrer la décision avant d'engager les dépenses. Ça paraît élémentaire, mais c'est un point capital. Ensuite, de s'assurer, quand on centralise la dépense, qu'on a les financements en face. Ça, c'est les règles. C'est les règles. Et on a les financements en face. Et sur plusieurs années. Et que quand on se lance sur un programme qui va durer 3-4 ans, qu'on sache, année après année, comment on va le financer. On ne peut pas dire « Je lance 10 millions de travaux, et puis je verrai bien, peut-être que l'année prochaine, j'aurai une subvention de 10 %, et puis on verra bien. » Or, c'est beaucoup fait comme ça. Et ça, il faut cesser cela. Il faut vraiment... Voilà, deuxième prescription. La troisième prescription, c'est le respect du droit de la commande publique. Oui, j'allais dire, j'allais en faire quatre, mais la troisième, c'est le respect du droit de la commande publique. On appelle, on définit un besoin. On définit un besoin. On ouvre à la concurrence. On ne se limite pas aux fournisseurs locaux. Ça dépend pourquoi. S'il s'agit de fournir quelques fruits et légumes pour le midi, pour un pot, voilà, bien sûr. Mais quand on se sent dans des projets importants, il faut des qualifications. On ouvre à la concurrence. Très large. Ensuite, on choisit sur des critères objectifs. Des questions de vous. Donc ça, c'est un point très important. Et ensuite, on choisit régulièrement et on paye à l'heure. On contrôle la réalisation. On contrôle la réalisation et on paye à l'heure. Évidemment, quand vous êtes une collectivité bien référencée, les meilleures entreprises vont venir vous voir, elles vont vous faire des prix parce qu'elles sont contentes de travailler pour vous. Et elles ne vont pas avoir envie d'être des référencés parce qu'elles ont mal travaillé. Ou trop cher. Et donc, vous engagez un système de performance, y compris pour les entreprises. Vous sélectionnez les meilleures entreprises, les plus consciencieuses, les plus compétentes. Et vous amorcez un système positif. Et là, vous avez une très grande responsabilité en tant que collectivité parce que vous allez garder les meilleures compétences sur le territoire. Parce que vous allez aider les gens compétents. Mais si vous prenez les gens uniquement parce que c'est le copain d'un tel, c'est votre fils ou la nièce ou l'ami, vous détruisez le territoire, vous détruisez la compétence. Et à ce moment-là, ceux qui sont compétents pour travailler s'en vont. Donc ça, c'est une très grande responsabilité. Merci. Une prescription pour F1 Guadeloupe. Jeunes retraités et experts, vous décidez de vous lancer dans la vie politique. Et vous vous dites, salut de Marie-Galante, quel beau défi. Que faites-vous ? Là, vous m'engageriez sur un terrain que je ne peux pas emprunter. Je sais très bien ce que je ferais. Marie-Galante est un territoire extraordinaire. Mais oui. Ce que je peux dire quand même, parce que c'est connu et c'est facile, et ça se voit partout dans tous les territoires, les lois récentes, dont la loi Notré et d'autres, ont appelé à des regroupements de collectivités. Voilà, oui, c'est ça. Voilà. Ça semble être la logique même. Voilà. Je pourrais être là. Mais non, mais tout à fait. Merci. Philippe Méré. Votre prescription, M. Colcombé, pour que l'opinion web de PN joue pleinement son rôle et choisisse ses élus en toute connaissance de cause. Bien, c'est la réponse à la question. Livre vos avis. Oui, alors je reconnais que nos avis sont un peu ardues et techniques, mais je ne dis pas ça du tout pour vous flatter, parce que je le dis à tous vos collègues, quel que soit le média, nous avons, et vraiment je le dis, nous avons des médias de qualité aux Antilles et Anglianes. Nous avons des médias de qualité qui se renseignent, se documentent et lisent nos avis, entre autres, enfin qui lisent aussi ce qui se passe ailleurs. Et je crois que c'est un grand atout pour que les citoyens soient éclairés. Voilà, c'est vraiment mon sentiment. Il faut se documenter, s'informer, et peut-être, alors là, je dirais, essayer de se dégager un peu de l'affectif. Donc, essayer de se dégager un peu de l'affectif. Quand on va au supermarché, on ne dit pas, « Ah, cette marque-là, elle est gentille. » Cette marque-là, elle n'est pas gentille. On regarde le produit, la qualité, on regarde si on est fiable ou pas. Il faut un peu se dégager de l'affectif, parce que c'est un peu dangereux. Un de vos prédécesseurs, dans les années 90, avait évoqué l'indulgence coupable de l'opinion guadeloupéenne. Vous êtes sur la même ligne ? Je n'ai jamais employé ce terme. Nous, notre travail, c'est d'éclairer l'opinion guadeloupéenne. L'opinion guadeloupéenne, elle choisit. C'est sa responsabilité. Elle est responsable. Nous, notre rôle, c'est de le lui dire. Il y a des choses sur lesquelles l'opinion guadeloupéenne n'est pas responsable. Les sargasses, clairement. Ça, c'est un phénomène sur lequel la responsabilité n'est pas locale. Et il est absolument naturel que les États traitent le sujet à la hauteur du problème. Et ça, c'est effectivement là-dessus. On ne peut pas nier que ça dépasse à Guadeloupe. Mais avant de regarder ce qui ne dépasse pas la Guadeloupe, il faut d'abord regarder ce qui dépend de soi. Et ce qui dépend de soi, quelquefois, dans son environnement très immédiat, ses comportements personnels et puis nos comportements proches. Et déjà, on peut faire 90% d'amélioration du sort de notre collectivité avec ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Et après, il y a ce qu'ils peuvent faire d'autres. Bien, merci, M. Colcombé, pour vos prescriptions. Merci d'être venu ici dans les studios de TV à Jary. Nous passons maintenant à la promotion de la presse. André-Jean Vidal. Eh bien, cette semaine, nous avons un spécial, un magazine environnement, dans lequel on trouvera, ça revient un petit peu, c'est un peu la suite, parce qu'il y a l'assainissement, en montrant que la plupart des stations d'épuration, par exemple, ne fonctionnent pas. Et puis, il y a d'autres problèmes, l'environnement, il y a le problème de l'eau aussi. C'est un cahier spécial ? Il y a le problème des sargasses. Ce n'est pas un cahier spécial, c'est un magazine avec le quotidien. C'est vendredi. Merci pour ces précisions, Thierry Funderet. Merci d'être venu ici dans les studios de TV. Voilà, face à la presse, arrive à son terme. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Dans un instant, la suite de nos programmes sur ETV, avec le journal d'information. Et si vous nous suivez en radio, retrouvez dans un instant le journal local, suivi du journal national et international avec nos confrères de RTL. Bonne suite de programmes sur ETV et EFM Radio. Sous-titrage Société Radio-Canada